Je l'ai donné à faire à Amélie et Simon hier ça et à faire sur les intégrales de Wallis on en a déjà parlé pas mal au cours du... enfin depuis le début de l'année à différents moments par exemple on a déjà travaillé sur les questions 1, la question 2, la question 3, la question 5 ce petit truc là je vous l'ai pas fait faire mais ça se fait par récurrence ce qui va m'intéresser aujourd'hui c'est uniquement la question 4 qui est essayer de prouver des choses sur les équivalents donc notamment que WN est équivalent à WN plus 1 et ensuite que WN est équivalent à racine de pi sur 2N juste pour expliquer le concept etc et pour rappeler ce qu'il faut au cas où on en a besoin mais on en aura pas besoin vu que j'ai revu hier on sait que W0 ça fait pi sur 2, on sait que W1 ça fait 1 on sait que la suite WN elle est décroissante les autres résultats ils sont fournis ici et on aura pas besoin d'autre chose ça on sait tout ça hier quand je vous ai corrigé des petits résultats sur les équivalents sur les développements limités par exemple on avait quelque chose de ce genre là alors je vais pas mettre les puissances 1 quart mais est-ce que vous êtes d'accord qu'une des questions par exemple c'était de trouver un équivalent ou de savoir développer quelque chose de ce genre là et donc ce qu'on a utilisé pour trouver un équivalent ou pour faire quelque chose ce sont l'ensemble des développements limités de référence où c'est la même chose on a utilisé les équivalents de référence est-ce que vous êtes d'accord pour faire ce genre de chose ? ici si je veux regarder la question 4 de cet exercice on a la suite WN c'est une suite théorique alors oui elle est définie par une intégrale mais en fait après avec tout ce qu'on étudie dessus on s'en fiche probablement de l'intégrale la seule fois on se sert du fait que c'est une intégrale c'est ici pour obtenir la formule d'intégration par partie on utilise ici plutôt on veut prouver que WN est équivalent à WN plus 1 alors on veut montrer que WN est équivalent à WN plus 1 quand N t'en a plus l'infini est-ce qu'on peut pouvoir se baser sur les équivalents de référence ? c'est une quantité théorique dont c'est pas un LN, c'est pas un cos on n'a pas d'informations on n'a pas de règles sur les intégrales et les développements limités comment est-ce qu'on va faire et qu'est-ce qu'il va forcément falloir faire ? noir ? oui alors dans un sens ou dans l'autre on verra bien mais ce qu'il va falloir faire en fait c'est juste ça qu'il faut penser c'est que dès qu'il y aura une quantité un peu plus théorique dont on ne maîtrise pas par rapport aux fonctions de référence et notamment alors là c'est pas le cas dans les énoncés mais je vous montrerai un autre énoncé après où il y a un encadrement qui est fait et où on vous donne un encadrement ou quelque chose le but c'est de ce que je vais appeler revenir à la définition et la définition de quelque chose est équivalent à quelque chose d'autre c'est montrer que WN plus 1 sur WN tend vers 1 quand N tend vers plus l'infini ou l'inverse vu que c'est la même chose si un quotient tend vers 1 le quotient opposé doit tendre aussi lui vers 1 donc on va voir ce qu'on va faire mais il va falloir forcément revenir sur le fait que WN sur WN plus 1 tend vers 1 dès qu'il y aura des choses théoriques là dessus là c'est plutôt un point méthodo que je rajoute mais c'est un truc logique ça va se passer 99,9% du temps par un encadrement c'est à dire qu'il va falloir trouver un encadrement de ce quotient par une méthode quelconque pour arriver à prouver ce genre de résultat donc dès qu'on va vous demander des équivalents sur des quantités théoriques ça va se passer par encadrement alors je remonte un peu dans mon sujet et là on me fournit une égalité là on me fournit une égalité j'ai pas d'encadrement comment je le crée l'encadrement à partir des informations du sujet Kautar ? ah je suis d'accord avec toi ça marche mais il y a un souci qui est que on est à la question 4 moralement du sujet et trouver l'expression de WN en fonction de N c'est la question 5 donc ce que tu me proposes va fonctionner mais c'est long pour le fait par exemple notamment à la question 5 on ne montre que l'expression de W2N et pas celle de W2N plus 1 donc il faudrait faire un travail en plus par rapport à la question 5 et c'est pas l'esprit du sujet dans le sens où s'ils font faire la question 4 c'est pas pour utiliser la question 5 ensuite donc c'est faisable c'est long c'est peut-être pas la même méthode mais ça doit marcher ici il faut vraiment juste se servir pour essayer de faire la question 4 des questions 1, 2, 3 moralement dans ce cas là je vais pouvoir aller embêter mes petits immergés un de vous 4 parce que quelqu'un peut me dire ce que ça veut dire que la suite WN est décroissante entre WN plus 1 et WN qu'est-ce que vous pouvez dire si la suite WN est décroissante vas-y oui on va vouloir s'en servir il faut un encadrement on a que WN et plus grand que WN plus 1 alors je remonte un tout petit peu alors on a la suite WN qui est décroissante donc problème c'est que pour pouvoir faire un encadrement le but c'est de faire un théorème des gendarmes autour ce genre de choses il me faudrait un double encadrement et mes égalités si vous voulez vous en servir oui il y a un lien entre WN et WN plus 1 mais là par exemple il y a un lien entre WN plus 2 et WN donc plutôt que de simplement écrire mais ce qui est le cas WN plus grand que WN plus 1 on va aussi se permettre d'écrire qu'il est encore plus grand que WN plus 2 et comme ça on a lié toutes les quantités entre elles maintenant de quoi on peut se servir une fois qu'on a écrit ça dans le sujet il y a marqué que WN plus 2 c'est N plus 1 sur N plus 2 WN donc ça je vais m'en servir donc cette quantité là devient équivalente à WN plus grand que WN plus 1 plus grand que N plus 1 sur N plus 2 WN et voilà le type typiquement voilà le type d'encadrement qu'on va vous demander de prouver ou qu'il faut essayer d'obtenir pour pouvoir prouver l'équivalent ce qui est demandé on a dit là-haut oula mince j'ai trop remonté excusez-moi on a dit ici que ce qu'on voulait c'était montrer que le quotient des deux tend vers 1 si j'ai encadré WN plus 1 par deux termes en WN maintenant ce que je peux faire c'est multiplier par 1 sur WN qui est positif ce qui fait que ça ne va pas changer mes inégalités j'obtiens quelque chose qui va être comme ça et j'ai gagné si je suis capable de montrer que les deux termes autour de mon quotient WN plus 1 sur WN tend vers 1 oui Amélie on ne peut pas le mettre avec les équations qu'on avait avant c'est la traduction de WN et décroissante oui si WN et décroissante comme je l'ai demandé ça fait WN plus grand que WN plus 1 mais on peut aussi créer que WN plus 1 est plus grand que WN plus 2 c'est logique parce qu'on va toujours souvent vouloir un double encadrement donc une triple inégalité et c'est logique parce que dans certaines de nos propriétés là-haut il y a des liens uniquement à deux crans entre WN plus 2 et WN c'est juste ça qui nous fait penser à ça il nous reste qu'une dernière étape à passer et là on va pouvoir aller un tout petit peu plus vite pour pouvoir prouver que ça tend vers 1 il faut trouver la limite de ce terme là vu qu'on a bien encadré par 1 et donc maintenant on peut aller beaucoup plus vite ce que j'ai pas fait dans mon corrigeant j'ai factorisé mais plutôt que de faire ça on a un quotient de polynôme maintenant qu'on a les équivalents on a N qui tend vers l'infini on a le droit de faire des quotients d'équivalents le numérateur est équivalent à son terme de plus haut degré et le dénominateur aussi donc cette quantité là est équivalente en plus l'infini il y a du N sur N qui vaut lui exactement 1 et donc ça ça prouve que N plus 1 sur N plus 2 ça tend quand N tend vers plus l'infini vers 1 donc par théorème des gendarmes WN plus 1 sur WN tend vers 1 quand N tend vers plus l'infini ce qui est équivalent à écrire que WN plus 1 est équivalent à WN donc voilà je voulais juste revenir sur ce petit point là la deuxième petite partie de la question 4 je vous laisserai la 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 travailler enfin il y a le corrigé en ligne de ce que j'ai rajouté en TD hier mais je voulais revenir sur ça pour vous montrer que dès qu'on a une quantité un peu plus théorique qu'on ne peut pas manipuler comme une fonction de référence même si nous 90% de notre boulot ça va être sur les fonctions de référence si on vous demande d'obtenir un équivalent sur ces quantités là ça se fait souvent par un encadrement de quantité et il faut arriver à faire trouver que l'encadrement des deux côtés on tend vers 1 pour trouver l'équivalent associé alors faisons un autre exemple comme je n'avais pas prévu d'en mettre dans le chapitre je vais aller retrouver mon sujet préféré sur le thème il faut que je mette mon partage de connexion sinon je n'aurai pas mon sujet préféré il va me trouver mon réseau ou pas ah j'ai pas mis mes données si c'est bon ah oui ça va pas marcher oh c'est nouveau ok du coup je ne vais pas l'avoir là si il faut que je retape EM Lyon 2016 S je le fais de tête j'espère que je ne vais pas perdre trop de temps à le retrouver on s'en fiche de ça ça c'est des matrices des endomorphises non des séries c'est pas celui-là donc si ce n'est pas le 2016 j'ai dû me tromper c'est 2015 ou 2017 est-ce qu'on souffle non c'est le 2017 je m'en fiche du corriger je m'en fiche du corriger encore une belle photo ça va être bien ça le voilà voilà alors moralement c'est des choses qu'on n'a pas encore vues c'est pour ça que je ne peux pas je ne l'avais pas mis non plus là vous voyez mal mais on définit une magnifique fonction horrible que vous ne savez pas encore gérer mais je m'en fiche royalement de cette question là on vous définit une magnifique fonction h de x comme une intégrale de 0 à plus l'infini la base vous ne savez pas ce que ça fait mais ce n'est pas très très grave d'une magnifique fonction qui est il faut que je le retrouve qui est 1 sur 1 plus t carré puissance x d't on s'en fiche un peu royalement c'est une question particulière qui va m'intéresser dans ce sujet moralement on peut faire des encadrements sur cette fonction par une amorce toute bête sur des intégrales c'est vrai que ça va jusqu'à plus l'infini que ça doit nous gêner et on a la question 5b on va l'admettre le résultat de la question 5b qui est là a justifié que h de x est compris entre 1 sur 2x moins 1 donc c'est juste ça que j'ai envie de dire on a une quantité h de x donc on admet que pour toute x strictement supérieure à moins 1,5 h de x est compris entre 1 sur 2x moins 1 et de l'autre côté alors il faut que je retrouve le majorant mais c'est du 4 puissance x sur 2 fois 2x moins 1 et la question c'est la 5c alors je ne sais plus comment elle est posée mais je pense c'est déterminer et déterminer un équivalent simple de h de x lorsque x tend vers 1,5 donc question c'est vers quoi tend h de x quand x tend vers 1,5 donc on s'en fiche probablement que c'était défini par une intégrale c'est juste ça mais est-ce que vous êtes d'accord qu'on est dans le on n'a pas encore vu ce qui va se passer en termes de calcul mais est-ce que vous êtes d'accord qu'on est dans le même genre de concept que l'exercice précédent on a une quantité théorique h de x qui n'est pas une fonction de référence on a un encadrement dessus on essaye de vous en demander un équivalent alors avant de passer aux équivalents on va déjà déterminer la limite l'encadrement qui est donné ici va nous permettre de répondre de façon assez simple quand x tend vers 1,5 alors c'est bien sûr avec x strictement plus grand que 1,5 sinon on va avoir un petit souci pour définir la fonction mais 1 sur 2x moins 1 est-ce que un de nos magnifiques 4 immergés peut me donner la limite de cette chose là quand x tend vers 1,5 avec x strictement plus grand que 1,5 ce que vous devez noter vous x qui tend vers 1,5 plus c'est la limite mince j'ai plus à hisser des noms qui elle est par terre alors hop 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 sans calculatrice non mais oh la limite ça fait 1 alors ce qu'il faut juste se dire c'est que c'est de la forme 1 x 2 x 1,5 moins 1 on va mettre des guillemets parce que le résultat final va être absolument horrible ce qui va donner moralement du 1 sur 0 1 sur 0 c'est même un peu plus c'est du 1 sur 0 plus Victoria c'est plutôt 1,5 alors c'est parce que j'ai voulu aller vite mais c'est plutôt 1,5 là-haut donc ça fait du 1 sur 0 plus j'espère que vous connaissez vos tableaux de limite et vous savez que c'est plus d'infini tiens comme je vous ai vu sortir la calculatrice je vais être clair avec vous si vous voulez venir en prépa ou n'importe quel truc du supérieur qui fait des maths vraiment n'importe quelle formation du supérieur qui fait des maths le meilleur conseil que j'ai à vous donner c'est d'oublier votre calculatrice point c'est pas que c'est pas que chez nous c'est dans n'importe quelle formation quand on veut vous faire faire des maths c'est pas pour savoir comment fait l'ordi c'est pour savoir ce que vous vous connaissez donc vous pouvez l'oublier votre calculatrice c'est vraiment le meilleur conseil que je peux vous donner donc tout ce que vous faites à la calculatrice vous le faites de tête ça vous fera bien travailler déjà si vous êtes prêt comme ça vous êtes déjà prêt à rentrer en prépa donc ce terme là tend vers plus l'infini de l'autre côté 4 puissance x sur 2 même si ça suffit en le faisant d'un seul côté mais ça en 6 quand x tend vers 1 demi ça va me permettre de revoir des petites choses mais ça ça fait du 4 puissance 1 demi sur 2 fois 2 fois 1 demi moins 1 4 puissance 1 demi on va les former un petit peu est-ce que quelqu'un peut leur expliquer c'est quoi la puissance 1 demi ? c'est la racine carrée donc racine de 4 ça fait 2 les 2 et les 2 se simplifient ici et ici ça fait donc du 1 sur 0 plus comme tout à l'heure et ça fait bien plus l'infini donc par théorème des gendarmes h de x tant qu'en x tend vers 1 demi pardon vers plus l'infini ok alors je remonte un tout petit peu vers mon encadrement parce que là ça va être un tout petit peu plus subtil une fois qu'on a trouvé ça quel va être un équivalent simple de ma fonction h de x le problème c'est que là j'ai un encadrement où les deux membres vont vers plus l'infini pour trouver un équivalent simple si je veux réappliquer la méthode de tout à l'heure il faut que je trouve quelque chose à diviser des deux côtés pour que mon encadrement maintenant tende vers 1 des deux côtés donc moralement l'idée c'est de trouver quel est le terme des deux côtés de mon inégalité qui fait tendre vers l'infini et de diviser par ça pour faire apparaître quelque chose qui tend vers 1 donc sur l'inégalité qui est là que je vais réécrire en dessous pour trouver l'équivalent je vais la réécrire là en bas j'ai du 1 sur 2x-1 plus petit que h de x plus petit que 4 puissance x sur 2 par quoi je dois diviser mon inéquation ou multiplier par l'inverse pour obtenir quelque chose qui va être encadré par quelque chose qui tend vers 1 noix 1 sur 2x 1 sur 2x moins 1 oui on est obligé de prendre le moins 1 avec et c'est exactement ça qu'il faut faire si on divise alors c'est un peu lourd si on divise par 1 sur 1 sur 1 sur 2x-1 ce qui revient à multiplier par 2x-1 on va se retrouver ici clairement avec du 1 c'est le but ici on va se retrouver avec du 2x-1 h de x et ici on va se retrouver avec du 4 puissance x sur 2 mais 4 puissance x sur 2 qui tend quand x tend vers 1 demi c'est ce qu'on a écrit juste au dessus ça fait du 4 puissance 1 demi en haut qui fait du racine de 4 qui fait 2 donc ça c'est de la forme 2 sur 2 moralement ça tend vers 1 par théorème des gendarmes 2x-1 h de x tant quand x tend vers 1 demi vers 1 attention à ne pas vous faire avoir donc ça c'est la même chose qu'écrire h de x divisé par 1 sur 2x-1 tend vers 1 ce qui veut bien dire que h de x est équivalent en 1 demi à 1 sur 2x-1 ne vous faites pas avoir par les simplifications de dénominateur pour ramener à une seule ligne l'équivalent c'est bien 1 sur 2x-1 donc moralement ça va aussi vite vers l'infini qu'un polynôme de degré 1 là enfin un inverse plutôt est-ce que ça vous va pour cette petite méthode sur si on vous demande un équivalent théorique à partir d'un encadrement je voulais juste qu'on ait revu ça hop allons-y alors hop je vais en profiter maintenant même s'il est en repro on va le commencer alors on va faire des petits compléments d'analyse il y a beaucoup de choses à voir mais ça on le fera jeudi matin quand vous aurez le poly sur ce qu'on va appeler les 12 définitions de limite qu'il va falloir qu'on voit alors ça paraît énorme mais en fait c'est juste est-ce qu'on parle d'une suite est-ce qu'on parle d'une fonction est-ce qu'on parle d'une limite en un point est-ce qu'on parle d'une limite à l'infini est-ce qu'on parle d'une limite qui a une valeur infinie est-ce qu'on parle d'une limite qui a une valeur finie donc il y a 12 définitions de limite qu'on devra voir qu'on a mis sous le tapis depuis un moment sur les choses on va juste ici parler de petits résultats qui vont nous permettre de continuer à travailler sur la notion de développement limité et d'équivalent donc juste un petit résultat qui n'a rien à voir il n'y a pas beaucoup de choses à savoir que des notions qu'on connait déjà mais qui va changer le vocabulaire alors on va commencer par faire un exemple pour essayer d'expliquer ce que ça veut dire et on va appliquer la propriété derrière imaginons que je vous demande on va considérer la fonction f de x qui vaut sin x sur x et je vais vous poser deux questions un déterminer sur quel domaine f est de classe c1 et en question 2 je vais vous demander quelle est la limite de f quand x tend vers 0 alors c'est pour ça que ça va nous faire faire des petites révisions c'est que des choses que vous savez déjà faire avec la notion de développement limité qu'on a fait avant les vacances mais pour la première question comment on fait déjà pour trouver sur quel domaine cette fonction est de classe c'est un il y a deux étapes deux idées donc ça c'est les règles sur les opérations il va falloir parler des opérations qui se passent il y a un quotient donc il va falloir parler du dénominateur qui ne s'annule pas et qu'est-ce qu'il faut dire d'autre Yanis qu'est-ce qui est de classe c'est infini si on savait le dire directement pour sinusique sur x il n'y aurait rien à faire en fait tard ou tard ok donc si tu me parles de fonction 1 sur x même pas besoin de parler de dénominateur dans ce cas là ou d'annulation si tu me parles de la fonction 1 sur x tu me parles d'un produit et le produit il n'y a pas de règle sur le produit donc ça montre encore une fois qu'il y a plusieurs choses à faire on parle des fonctions de référence qui sont impliquées d'une part et on parle des opérations associées donc soit vous me parlez de la fonction sinus et de la fonction x et vous me parlez de l'opération quotient qui demande d'enlever le dénominateur soit comme tu me l'as dit on parle de la fonction sinus et de la fonction 1 sur x qui sont deux fonctions de référence et dans ce cas là on parle de l'opération produit qui ne rajoute rien donc je vais plutôt utiliser ta méthode du coup Kautar on a sin qui est de classe c1 sur r c'est du cours c'est une fonction de référence on a la fonction inverse qui est de classe c1 sur r étoile en tant que fonction de référence par produit f est de classe c1 sur r étoile ok il n'y a rien de plus à dire c'est pas une question très très dure on vous demande ensuite la limite quand x tend vers 0 de sin x sur x donc je veux contrôler ça quand x tend vers 0 alors je vais embêter encore mes petits immergés qui était avec sa calculatrice tout à l'heure c'était Ramya ou c'était Ilham c'était toi est-ce que tu peux me donner la valeur de sinus de 0 sans utiliser la calculatrice en sinus vous les revoyez officiellement vous ne devez pas encore les avoir revus en première et terminale si ? 0 merci d'avoir soufflé bravo donc sinus de 0 ça fait 0 ce qui fait qu'en 0 ce quotient c'est de la forme 0 sur 0 qui est une forme indéterminée il faut lever l'indétermination comment on fait ? noix on utilise le développement limité de sinus à l'ordre minimum qui est l'ordre 1 je vais être clair vous avez interro cet après-midi il y aura aussi des DL à l'interro cet après-midi je vous avais dit que pendant vos vacances il fallait apprendre vos DL de référence et plus je ne vous vois pas les connaître et plus j'ai envie d'en mettre au concours blanc ne vous en faites pas donc ça fait juste si vous connaissez l'ordre 1 ça fait du x plus petit o de x quand je simplifie avec le dénominateur qui est en x ça fait du 1 plus petit o de 1 ce qui tend tout simplement quand x tend vers 0 alors comme je mets des petits o ça c'est valable que quand x tend vers 0 à chaque fois et donc la limite de ce quotient quand x tend vers 0 ça fait 1 oui Simon je suis d'accord sauf qu'un petit o est-ce que ça a un signe que ce soit positif ou négatif c'est négligeable donc on met toujours que ce soit positif ou négatif on met toujours plus petit o parce qu'on ne connait absolument pas le signe de ce qui est caché dans le négligeable oui Nathan parce que on ne prend les termes supérieurs d'un développement limité que quand on en a besoin on avait vu que ça ne sert à rien d'aller plus loin que l'ordre 1 sauf si les termes d'ordre 1 se simplifient tous et c'est d'ailleurs pour ça qu'on aurait pu se limiter à prendre un équivalent ici ça suffit mais pourquoi on a la notion de développement limité c'est quand les termes principaux des équivalents se simplifient typiquement pour expliquer ça si je t'avais demandé la fonction non pas sinus x sur x mais la fonction sinus x moins x sur x et si là tu m'avais t'avais essayé bah tiens même pas je vais plutôt dire sinus x moins x sur x carré pour faire un truc un peu plus poussé ou même encore mieux pas sur x carré sur x cube si je t'avais demandé cette fonction là et si tu me fais un développement limité à l'ordre 1 tu aurais écrit ça tu aurais donc obtenu quelque chose de négligeable devant x sur x cube donc tu aurais obtenu quelque chose moralement de négligeable devant 1 sur x carré en regroupant tout au même endroit ce qui veut dire quelque chose qui est plus petit 1 sur x carré quand x tend vers 0 ça tend vers l'infini donc tu viens juste de me dire ma quantité elle est plus petite qu'un truc qui tend vers l'infini c'est pas assez précis donc puisque là les termes en gros l'équivalent de la quantité se simplifie et disparaît il faut pousser le développement limité à un ordre supérieur le terme suivant du développement limité de sinus c'est moins x cube sur 6 il faut pousser forcément le développement limité à l'ordre 3 et du coup si je l'avais poussé à l'ordre 3 pour cette fonction là je continue un tout petit peu mais si je l'avais poussé à l'ordre 3 j'aurais obtenu x moins x cube sur 6 plus petit o de x cube moins x comme par hasard sur x cube et ça m'aurait donné en simplification moins x cube sur 6 plus petit o de x cube le tout sur x cube ce qui m'aurait donné du moins 1 sixième plus petit o de 1 en simplifiant les dénominateurs et donc la limite aurait été moins 1 sixième ok ok donc ça c'est juste pour retrouver les limites c'est pas ça qui m'intéresse ici donc on avait une fonction on avait une fonction dont on a dit qu'elle était continue sur R étoile alors je vais vous faire le graphe de la fonction moralement cette fonction sur R étoile elle se comportait comme ça et en 0 la limite de cette fonction ça fait 1 donc c'est pas une fonction qui explose c'est une fonction qui fait ceci qu'est-ce que vous avez envie de me dire sur cette fonction moralement elle a vraiment un problème de continuité cette fonction en 0 non elle est continue en 0 cette fonction alors elle est continue en 0 mais alors j'essaie de remonter mais ça marche plus oula bah j'ai planté cool hop est-ce qu'il a retrouvé la page ? oui c'est bon alors je remonte maintenant donc j'ai une fonction qui serait pour moi moralement continue en 0 sauf que cette fonction bah elle peut pas être définie en 0 par cette expression là vous êtes bien d'accord on peut pas diviser par 0 en 0 enfin pour l'expression qui est là donc c'est ça le nouveau chapitre c'est ça les petits résultats qu'on a en plus on a rien à voir bien en plus si une fonction n'est pas définie en un point et a une limite finie en ce point on va pouvoir dire que la fonction n'est pas officiellement continue mais elle est prolongeable par continuité en ce point en posant par exemple pour cette fonction-ci ce qu'on aurait posé c'est on aurait posé f de 0 qui vaut 1 et si on pose f de 0 qui vaut 1 la fonction qu'on crée comme ça est une fonction qui elle continue sur r donc ça c'est ce qu'on appelle faire un prolongement par continuité de la fonction donc c'est une petite propriété du nouveau chapitre mais le but c'est pas enfin voilà on l'a vu la propriété c'est juste de faire des exos là-dessus c'est cette propriété là alors je vais en refaire un deuxième mieux écrit ça a replanté en fait bon je sais pas ce qu'il se passe oui Ethan donc là il veut pas me le rouvrir génial et là c'est bon il me l'a ouvert pas grave on va continuer là-dessus alors donc allons-y pour la propriété de cours la petite propriété donc si on a une fonction f qui est définie et continue sur un intervalle i privé d'un point a et qui est bien sûr non défini en a et qu'on a la fonction f de x qui tend vers une limite l quand x tend vers a alors on dit que la fonction f est prolongeable par continuité alors dans ma propriété c'est en une fonction qui s'appelle alors on va faire les choses proprement on l'appelle officiellement f tilde cette nouvelle fonction c'est-à-dire qu'il faut lui donner un nouveau nom je pourrais aussi l'appeler g qui est définie elle est continue sur i et qui est définie par deux expressions entre guillemets ce que je définis comme f tilde x c'est la fonction qui est définie elle vaut f de x si x appartient à i privé de a et elle est définie par elle vaut l si x est égale à a donc en fait c'est la même fonction que la fonction f sauf qu'en plus elle est définie en a et elle est définie par la limite de la fonction f donc cette nouvelle fonction f tilde elle, elle est continue sur tout l'intervalle i donc ça si on pose f tilde comme ça f tilde est continue sur i alors ça c'est en théorie ce qu'il faut bien comprendre c'est ce qu'on vient d'expliquer ce que Hardy et Tan c'est que c'est pas pile la fonction f vous êtes bien d'accord c'est qu'on pose une nouvelle expression là où la fonction était pas définie donc c'est pour ça que je dis que c'est une nouvelle fonction qui s'appelle f tilde moralement est-ce qu'on va la noter f tilde dans les exercices on va la renoter f on sait juste que maintenant f est continue sur bah là par exemple sur mon exemple de sinusique sur x avant elle est continue sur r et pas sur r étoile donc ça c'est ce qu'on appelle faire un prolongement par continuité de la fonction donc ça nous apporte rien de plus on a pas besoin de connaissance en plus à part que si on a une limite finie d'une fonction là où elle était pas définie on dit qu'elle est prolongeable par continuité et donc nous ce qu'on va faire 100% du temps c'est que la nouvelle fonction on va l'appeler f on va pas l'appeler f tilde on va dire c'est la même fonction mais officiellement c'est abusif parce que si vous prenez un ordinateur et que vous lui donnez comme fonction la fonction sinus x sur x et que vous lui demandez de la calculer en 0 lui il va essayer de faire sinus de 0 divisé par 0 il va vous dire erreur ce n'est pas possible cette fonction n'existe pas donc c'est pour ça que c'est pas matériellement le même objet mais pour nous on est assez intelligent pour pouvoir se dire c'est la même chose c'est juste que maintenant en 0 je n'utilise pas l'expression sinus x sur x j'utilise l'expression 1 faisons un autre exemple prenons la fonction g qui est définie par g de x qui vaut exponentielle x moins 1 sur x et je vais changer ma question mais c'est la nouvelle question qu'on peut vous poser via ces résultats là montrer que g est continu sur r donc voilà je n'aurais pas pu vous poser ça avant aujourd'hui parce que clairement vous m'aurez dit il y a un problème en 0 le dénominateur s'annule cette fonction n'est pas définie en 0 je suis d'accord avec vous cette fonction n'est pas définie en 0 si la question est de montrer qu'elle est continue sur r moralement ce qu'il faut dire c'est essayer de voir utiliser ce qu'on a fait en deux questions avant c'est à dire trouver sur quel domaine cette fonction est continue et une fois qu'on a trouvé sur quel domaine cette fonction est continue pour tous les points qui ne seront pas dans le domaine de continuité il faut que j'aille voir qu'en ces points là la fonction a bien une limite finie et si je trouve la limite finie je prouve instantanément que la fonction est continue sur r en posant la bonne valeur de limite finie donc allons-y refaisons les mêmes règles qu'avant là je vais utiliser tiens les règles de quotient pour changer donc je vais parler de la fonction x c'est un polynome de degré 1 donc elle est continue sur r je vais tout de suite parler je ne vais pas m'embêter mais c'est parce qu'on a un deuxième théorème sur ça qui arrive derrière je vais directement parler de fonction c'est infini pour ne pas m'embêter seulement l'autre fonction c'est la fonction exponentielle x moins 1 je peux directement ajouter moins 1 c'est pas gênant on sait qu'elle est c infini sur r ça c'est en tant que fonction de référence une fois qu'on a parlé des fonctions de référence par quotient on parle des opérations par quotient g et c infini je vous rappelle il faut que ce soit dans les domaines des deux fonctions donc si x appartient à r d'un côté et l'autre condition c'est si x le dénominateur ne s'annule pas donc forcément g elle est c infini sur r étoile or la question c'est de montrer qu'elle est continue sur r en particulier ça je vais en parler parce que là je parlais de c infini en particulier g continue sur r étoile maintenant en zéro si j'essaye de voir ce qu'il se passe en zéro encore une fois exponentiel de zéro à nos 4 immergés ah merci vous avez répondu trop vite vous êtes trop bon maintenant bon moralement je vous le dis vous n'aurez pas le pdf du cours d'aujourd'hui les problèmes de sauvegarde c'est ça donc le pdf je ne pourrais pas le sauvegarder à mon avis vous aurez la vidéo du cours mais vous n'aurez pas le pdf ah donc ceci alors faisons le même raisonnement mais un peu bête de ce qu'on a fait tout à l'heure ça fait zéro sur zéro il faut donc que j'utilise un développement limité de mes fonctions de référence si je ne réfléchis pas le premier terme du développement limité d'exponentielle c'est 1 donc je vais écrire 1 plus petit o de 1 moins 1 divisé par x n'écrivez pas vu que ce n'est pas utile ça fait petit o de 1 sur x j'ai plus de terme en haut j'ai pas poussé mon développement limité assez loin donc il faut que je pousse mon développement limité plus loin pour avoir un résultat qui marche donc au lieu d'écrire que l'exponentielle x c'est 1 plus petit o de 1 je vais plutôt écrire que c'est 1 plus x plus petit o de x moins 1 sur x ça ça devient du x plus petit o de x divisé par x je peux factoriser c'est vrai que je ne l'ai pas fait avant de mettre ma flèche si je simplifie ça fait du 1 plus petit o de 1 ce qui tend quand x tend vers 0 vers 1 ce qu'on va tout le temps écrire donc je ne vais pas parler de la fonction f dans les exercices ce que je vais donc dire c'est donc g est prolongeable par continuité alors je vous fais un texte à trous parce que ça ça m'énerve quand je suis en col sur ce thème là c'est que vous dites mais oui c'est un prolongement par continuité vous savez me trouver la limite comme là on a trouvé que la limite quand x tend vers 0 c'est 1 et vous n'avez pas assez bien appris votre cours parce que vous ne savez pas me prolonger ça et me finir cette phrase vu les calculs qu'on a fait on prolonge la fonction en quel point ici il y a Mathis en 1 en 1 ou en 0 en 0 en 0 en posant quelle valeur en posant alors l égale 1 mais l on va lui donner un petit nom voilà g de 0 c'est ça l mais c'est exactement ça donc attention à ça est-ce que vous êtes d'accord qu'à chaque fois que vous faites la limite en un point il faut savoir traduire ces deux petits points de phrase mais c'est juste ça que ça veut dire ok on va enchaîner pour pouvoir faire des exos complets là-dessus et c'est les deux seuls résultats de ce type qu'on a à voir aujourd'hui et on va continuer à faire des exercices là-dessus après c'est que aller un peu plus loin que juste prolonger une fonction par continuité ah non mince j'ai rouvert le graphe enfin j'ai rouvert la fonction si je reprends mon graphe de tout à l'heure j'essaye de reprendre mon graphe de tout à l'heure je vous ai dit la fonction elle évoluait comme ça c'était un sinus qui était divisé par x donc il se fait écraser ce sinus donc il devient de plus en plus petit comme ça et on savait que la fonction elle allait en 1 au voisinage de 0 et je vous ai fait moi un magnifique graphe tout beau, tout propre tout lisse avec une belle pente comme ça je suis pas d'accord avec vous j'ai pas prouvé que le graphe il va être comme ça si ça se trouve mon graphe alors même si c'est en 1 est-ce que vous êtes d'accord que le graphe il pourrait aussi arriver en pointe ici et repartir en pointe ici c'est-à-dire que je pourrais très bien avoir une pointe au niveau de 0 alors ça c'est des révisions de début d'année mais qu'est-ce qui fait que le graphe il est lisse ou que ça forme une pointe cas ou tard ça ça dépend si la fonction elle est dérivable en 0 ou pas vous le savez la seule fonction qu'on a dans la fonction de référence qui est pas dérivable en 0 c'est la fonction valeur absolue elle y est continue non dérivable et donc elle a une pointe en 0 toutes les autres fonctions sont régulières et donc elles sont lisses en 0 donc moralement notamment pouvoir tracer un genre de graphe pour pouvoir avoir ce genre de choses on veut plus qu'une information sur la continuité de la fonction on veut aussi une information sur la dérivabilité de la fonction en 0 donc on veut un deuxième résultat qui est quelle est la dérivabilité de la fonction alors là on va en parler un tout petit peu en détail et je vais faire un tout petit peu de zèle sur ce thème là parce que c'est une nouveauté de votre programme jusqu'à l'année dernière j'avais à vous parler de la dérivabilité et de la fonction et on va en parler un tout petit peu maintenant on a un outil qui est un outil de maths qui existe mais que vous n'aviez pas dans votre filière et qui est maintenant officiellement au programme qui est un outil beaucoup plus puissant et beaucoup plus simple à utiliser qui est le théorème de prolongement C1 et ça c'est un outil très puissant donc on va s'en servir mais je veux quand même que vous compreniez la subtilité et la différence entre les deux et donc pour ça on va quand même parler de dérivabilité et c'est un tout petit peu plus fin mais moralement maintenant on a un outil marteau pilon qui va tout faire et qui va faire tout marcher j'ai une question si je veux vérifier si j'appelle cette fonction là juste f de x si je veux vérifier la dérivabilité de x en 0 enfin de f en 0 quelle quantité je dois regarder et trouver la limite pour vérifier si cette fonction est dérivable en 0 tout à fait tout à fait tout à fait d'accord avec toi parfait ce que dit la fonction de nombre dérivée pour un nombre dérivée de f en a c'est si f de a plus h moins f de a sur h tend qu'en h tend vers 0 vers un nombre l alors f est dérivable en a et on sait même que f prime de a c'est ce fameux nombre l vous êtes d'accord c'est votre définition de la dérivabilité on l'a vu en début d'année donc ici si je vous demande si ma fonction f que je viens de prolonger par continuité est dérivable vous pourriez vous poser la question de est-ce que f de x moins f de 0 divisé par x moralement est-ce que ça ça tend vers une limite finie l quand x tend vers 0 bien d'accord c'est ça la question sauf que personne ne pense à une deuxième façon d'essayer de trouver la dérivabilité de cette fonction f il y en a une deuxième façon qui rentre un peu en compétition avec celle là Amélie ça va revenir à ça pour trouver cette limite c'est faire un développement limité là c'est une technique pour trouver la valeur de la limite est-ce que personne ça a une autre façon de trouver le nombre dérivé en 0 de cette fonction si vous réfléchissez comme ça c'est que vous avez été bien formé mais même pas que par moi mais aussi avant en terminale etc parce que c'est vraiment la bonne façon et j'ai rarement eu des étudiants qui avaient ce raisonnement là de base Liam l'équation de la tangente il faut avoir le nombre dérivé ça apporte pas autre chose Noa qu'est-ce que tu veux dire par la dérivée de 0 oui exactement alors et c'est souvent plutôt comme ça que les élèves réfléchissent je reprends mon exemple maintenant on va faire des calculs sur l'exemple pour comprendre ce que je veux dire par là tout à l'heure on avait une fonction f de x qui était sin x sur x d'ailleurs c'est là que j'ai essayé de vous retracer et cette fonction f de x qui vaut sin x sur x on a montré que f était continu sur r en posant on avait posé encore une fois que f de 0 valait 1 dans cet exercice là et on avait aussi montré que f était de classe c1 sur r étoile ce qui notamment nous dit que la fonction ce qui nous dit notamment que la fonction f prime elle est continue sur r étoile donc il existe une fonction qui est la fonction dérivée qui est continue sur r étoile donc il y a une autre question qu'on peut se poser qui officiellement n'a rien à voir avec la dérivée de la fonction mais est-ce que vous êtes d'accord que qu'est-ce qui se passe si je prends la fonction f prime de x et si maintenant je fais tendre x vers 0 et imaginons que ce nombre là c'est un nombre que je vais appeler bah tiens le premier nombre qui était la limite du taux d'accroissance je l'appelle l1 là ça pourrait avoir une limite et cette limite je l'appelle l2 il y a une question c'est est-ce que l2 est forcément égale à l1 est-ce que les deux existent forcément est-ce que ça mène à la même limite est-ce que vous êtes d'accord que c'est deux notions différentes que si on fait la limite du taux d'accroissement on fait des calculs sur f et que si on fait ce calcul là on fait des calculs sur f prime donc notamment si je faisais ça moralement d'un côté pour vous montrer ça faire le taux d'accroissement donc ce serait faire la limite de f de x moins f de 0 sur x donc ça ce serait le taux d'accroissement donc ce serait tout simplement faire sin x j'avais trouvé 1 comme limite à ça moins 1 sur x ce serait ça notre limite et donc faire tendre ça vers 0 quelle serait la limite L1 et l'autre question qui serait différente c'est il faudrait que je calcule f prime de x alors c'est du u prime v moins u v prime sur v carré je vais un tout petit peu vite ça fait du cos x x moins u v prime donc moins sin x sur x carré et là la question ce serait de se poser est-ce que cette quantité a une limite et faire les calculs de limite donc est-ce que vous êtes d'accord que les calculs dans les deux cas ne sont pas exactement les mêmes par exemple dans le deuxième cas ça dépend aussi de la fonction cos ce qui ne va absolument pas apparaître dans le premier calcul donc il y a vraiment deux façons de voir ça alors c'est justement pour ça juste donc pour cet exercice là on va faire les deux oui Marie parce qu'on a prolongé cette fonction en posant f de 0 est égal à 1 c'est pour ça Amélie ah il me manque un sur x il me manque un sur x quelque part j'ai fait une faute ici je suis d'accord il me manque un sur x ici j'ai été un tout petit peu trop vite merci Amélie c'est là où il y a un truc c'est la fonction f de x ici excusez moi c'est un sinus x sur x moins 1 sur x ici il me manquait un sur x ici tout à fait c'était ça ta remarque Amélie tout à fait d'accord c'était ça aussi Athénaïs oui c'est moi qui ai oublié mais est-ce que vous êtes d'accord que une des deux fonctions implique des calculs sur cos et que l'autre fonction n'implique pas de calculs sur cos donc ce ne sont pas les mêmes calculs on peut faire les deux limites et voir ce qui se passe le premier résultat va prouver la dérivabilité de cette fonction et prouve que la fonction est dérivable donc c'est ce que vous aviez avant et ce que vous regardez tous les sujets de ces s ou de ces e avant parlez de ça maintenant on a un théorème marteau-pilon qui s'appelle le théorème de prolongement c1 et là je vais vous expliquer ce que ça veut dire moralement l1 peut exister sans que l2 existe une fonction peut être dérivable sans que la dérivée soit continue par contre il y a un autre résultat qui est vrai c'est que si l2 existe alors déjà l1 existe forcément et en plus l2 est égal à l1 donc si on a une limite à la dérivée alors la fonction elle est de classe c1 et on n'a aucun problème donc c'est ce qu'on appelle le théorème de prolongement c1 c'est à dire que pour vérifier si une fonction est dérivable en un point pour nous maintenant moralement on va aller vérifier juste si la dérivée a une limite et si on fait la limite de la dérivée bah instantanément la fonction sera de classe c1 mais officiellement on peut aussi aller juste vérifier le taux d'accroissement donc on va faire les deux par exemple pour cet exercice là pour se rendre compte que c'est des calculs différents mais que ça va mener à la même chose mais officiellement le résultat qu'on va construire juste après mais que je vais énoncer tout de suite pour en être débarrassé c'est celui là c'est un théorème j'aurais dû le mettre en rouge en théorème je suis désolé comme il est nouveau je l'ai rajouté mais comme propriété si f est une fonction de classe c1 sauf en a et si elle est continue en a et si la limite de la dérivée vaut l en a alors f est de classe c1 et en plus le nombre dérivé vaut l c'est juste ce que je viens de vous expliquer donc moralement ça veut juste dire par rapport à mes notations au dessus que si l2 existe alors l1 existe et l2 est égal à l1 c'est ça que dit ce théorème maintenant il est tout à fait possible et après avoir fait un ou deux exemples simples où tout marche bien enfin je vais vous faire un exemple horrible où ça marche pas il est tout à fait possible sur des fonctions atroces que l1 existe alors il est possible que l1 existe et que moralement c'est pas possible que l2 existe à une autre valeur et que l2 n'existe pas ça voudrait dire que la fonction est dérivable mais que la dérivée elle n'est pas continue en gros la limite du taux d'accroissement c'est pas la limite de la fonction alors faisons déjà des cas simples et reprenons nos deux exercices classiques pour essayer de prouver que la fonction est de classe c1 donc reprenons donc reprenons notre magnifique fonction f de x qui vaut au sin x sur x montrer que f est c1 donc là on va clairement utiliser notre théorème de prolongement c1 on pourra aussi faire la limite du taux d'accroissement après mais c'est ce que j'ai plus ou moins fait tout à l'heure à quelques détails près donc il faut que je fasse la limite de cette quantité là donc je renote mon f prime de x qui vaut ceci et je veux trouver la limite de cette chose là quand x tend vers 0 encore une fois encore une fois raisonnement bête ne notez pas forcément mais je vais plus le faire beaucoup de fois mais c'est pour qu'on maîtrise les choses oui ah c'est du xk merci moralement il faut faire la limite à la main la limite c'est du 0 sur 0 c'est une forme indéterminée il faut lever l'indétermination pour lever l'indétermination on sait faire dans 100% des cas maintenant via nos développements limités on a deux fonctions de référence mise en jeu cosinus et sinus on peut donc appliquer les développements limités de cosinus et sinus si on veut être parcimonieux en calcul et limiter les calculs on va à l'ordre minimal pour chacune des fonctions donc si j'essaye d'aller à l'ordre minimal pour cos c'est l'ordre 0 moralement c'est dire que cos c'est du 1 plus petit o de 1 si je vais à l'ordre minimal pour sin ça va me faire du x plus petit o de x ne notez pas forcément parce qu'encore une fois je fais un raisonnement bête que je ne vais pas faire à chaque fois qu'est-ce qui se passe si je développe ça ça va me faire du x plus petit o de x moins x plus petit o de x oui ça devrait faire un moins petit o de x et d'ailleurs je peux l'écrire si ça vous va mais n'allez pas me dire que petit o de x moins petit o de x ça fait 0 un terme négligeable devant x moins un autre terme négligeable devant x ça fait juste des termes qui sont tous les deux négligeables devant x donc ça fait petit o de x sur x carré je n'ai pas levé la détermination donc cette quantité ce calcul n'est pas efficace puisque ce calcul n'est pas efficace ce que je vais faire c'est pousser un cran plus loin mes développements limités alors là on peut réfléchir mais on va donc pousser chaque développement limité un cran plus loin et voir ce qui reste et ce qui domine ça a été trop vite qu'est-ce que je veux embêter qu'est-ce que je ne vois pas là-bas c'est Mathéo que je ne voyais pas derrière bon développement limité de cosinus à un cran plus loin parfait plus petit o de x carré fois x moins Simon là-bas je ne le voyais pas derrière Yanis sinus c'est pardon plus ou moins c'est plus bah j'ai fait exprès de mettre un plus pour rien c'était moins merci il faut développer ça ça va me faire du x moins x alors il faut les termes en x se simplifient clairement d'ailleurs je n'étais pas obligé de les recopier vu que j'avais déjà vu que les termes en x se simplifient avant on en a déjà parlé avant les vacances puisqu'on avait déjà fait le développement limité à l'ordre 1 et qu'il restait que petit o de x je n'avais pas besoin officiellement de recopier les termes d'ordre 1 je sais qu'ils vont se simplifier il faut regrouper les termes qui restent donc en x cube je vais avoir deux termes je vais avoir un terme en moins un demi et je vais avoir un terme en plus un sixième derrière je vais avoir un petit o de x cube les deux petits o vont se regrouper et ça je vais le diviser par x carré donc ça ça se simplifie j'ai plus besoin du dénominateur ça va me faire du alors moins un demi plus un sixième si je mets au même dénominateur ça me fait du moins trois plus un ça me fait du moins deux sixième x plus petit o de x si je simplifiais avec le dénominateur qui est en x carré et donc ça quand x tend vers zéro oui ça tend vers zéro je l'ai entendu il y a des x encore donc ça tend pas vers moins deux sixième ça tend vers zéro donc alors j'insiste encore un peu comme tout à l'heure mais je vais un tout petit peu plus vite se faire le calcul de la limite de la dérivée et ça fait ça et comme c'est un théorème on va l'énoncer par théorème de prolongement c'est un attention sur ce vocabulaire là on va pas trop vous embêter avec ça vu que c'est pas l'objectif du programme mais autant pour un prolongement par continuité on pose la valeur en zéro autant en faisant la limite de la dérivée on trouve la valeur du nombre dérivée le nombre dérivée existait forcément et il avait une valeur c'est à dire qu'on ne pose pas la valeur c'est on obtient la valeur donc c'est pour ça que j'ai juste dit et on a f prime de zéro égal à zéro et pas et on pose ok on peut faire les calculs d'une autre façon mais si j'avais fait les calculs par le taux d'accroissement je vous assure qu'on tombe sur le même nombre je vais aller un tout petit peu plus vite mais ça c'est une parenthèse on a absolument pas besoin de le faire pour vous mais si j'avais voulu faire plutôt le calcul de f de x moins f de zéro sur x j'aurais été faire le calcul de sinus x sur x moins 1 divisé par x j'aurais été faire le calcul donc de x moins x cube sur 6 plus petit o de x cube sur x moins 1 sur x ce qui m'aurait fait du 1 moins x carré sur 6 plus petit o de x carré moins 1 sur x ce qui aurait fait moins x sur 6 plus petit o de x ce qui tend quand même quand x tend vers zéro vers zéro on aurait eu la même limite encore une fois le calcul n'aurait pas été le même regardez de l'autre côté j'avais du moins 2 sixièmes de x ici j'ai du moins 1 sixième de x mais la limite est la même parce que si la dérivée a une limite alors forcément c'est le nombre dérivé donc c'est forcément la même limite il n'y a pas de doute ok reprenons notre deuxième exo et allons jusqu'à fonction de classe C1 le deuxième exercice qu'on a fait tout à l'heure on parlait de la fonction g de x qui était la fonction exponentielle x moins 1 sur x et bien je vais vous poser la même question maintenant c'est montrer que montrer que g de classe C1 sur R donc montrer que g de classe C1 sur R il suffit d'étudier encore une fois la limite de la dérivée alors il faut calculer la dérivée donc g prime ça me fait du prime v au moins u v prime sur x carré on sait déjà que cette fonction elle est dérivable sur R donc il faut aller regarder la limite de cette chose là si on fait la limite de cette chose là ça fait du 0 sur 0 c'est une forme indéterminée il faut lever l'indétermination pour ça on utilise nos développements limités des fonctions de référence la seule fonction de référence mise en jeu ici c'est exponentielle j'ai une question maintenant de logique c'est pour reprendre d'autres choses je vous ai rappelé la méthode de on va à l'ordre minimum on voit que ça marche pas on pousse on pousse on pousse soyons clairs mon résultat est déjà guidé mon résultat c'est que je veux prouver qu'elle est de classe C1 sur R donc je veux prouver que la limite que je veux obtenir doit être finie à quel ordre minimum il est sûr que je dois pousser mon développement limité et pourquoi Simon ? à cause de quoi ? je suis tout à fait d'accord avec toi à cause du x² au dénominateur donc ça sert à rien de pousser vos développements limités à moins que l'ordre 2 sauf si vous voyez que vous pouvez gagner un ordre quelque part et j'y arrive dans 10 secondes pour essayer de voir obtenir la limite de ce calcul oui ? au point où c'est pas dérivable oui on va faire un autre exemple où il y a autre chose mais oui enfin c'est juste la fonction ln non elle y est même pas définie donc on pourrait pas faire des calculs autour mais on va faire des calculs avec des fonctions un tout petit peu plus lourdes un tout petit peu plus compliquées qui permettent de faire des choses un peu plus sympathiques non c'est pas toujours en 0 par exemple le prolongement peut avoir lieu en 1 là c'est pour vous faire deux exemples simples mais tiens t'as raison j'ai un autre exo un peu plus poussé on peut le faire juste derrière cet exo là alors je vous ai dit il faut le pousser à l'ordre 2 donc je vais juste vous écrire quelque chose je vais faire le calcul je vais faire le calcul de façon optimale donc le développement limité d'exponential on a dit qu'on le poussait à l'ordre 2 qu'est-ce que je vais embêter c'est Nathan que je ne voyais pas là-bas derrière alors on va à l'ordre 2 parfait merci beaucoup alors c'est pour ça que je vous parle d'être optimal est-ce que ça sert pour la première parenthèse de pousser à l'ordre 2 on va multiplier derrière par x donc puisqu'on va multiplier derrière par x on va gagner un ordre on va tout faire multiplier par x partout donc pour la première parenthèse je peux me limiter à l'ordre 1 si je veux être optimal mais si vous allez bien sûr à l'ordre 2 vous aurez juste des termes trop ça me fait ceci si maintenant je développe ça va me faire du x plus x carré plus petit o de x carré x carré pardon moins alors les 1 se simplifient déjà donc je vais me retrouver avec du moins x moins x carré sur 2 plus petit o de x carré si je regroupe les termes il ne me reste que des termes d'ordre 2 et c'est du 1 moins 1 demi en x carré plus petit o de x carré ce qui me fait du 1 moins 1 demi plus petit o de 1 bon 1 moins 1 demi je ne l'ai pas simplifié mais on est tous d'accord que ça fait 1 demi et donc cette chose là ça tend quand x tend vers 0 vers 1 demi je rappelle que par définition de la négligeabilité un petit o de 1 c'est une quantité qui divisée par 1 tend vers 0 donc quand je fais tendre x vers 0 petit o de 1 ça devient 0 ok bon bah voilà pour cette limite donc comment je complète c'est f' de quoi qui vaut quoi Amélie f' de 0 qui vaut 1 demi tout à fait d'accord ok alors alors il est où mon petit exo ouais j'ai repris le vrai sujet j'aurais pas dû pour répondre à la question de Baptiste j'aurais pas dû je vais modifier légèrement le sujet je vais modifier la question la première question et je vais écrire ça ce qui est complètement vrai justifier que la fonction f est de classe c1 sur r privée de moins 1 et 0 parce qu'elle est de classe c1 sur r privée de moins 1 et 0 et ensuite on va aller regarder si elle est prolongeable par continuité et par dérivabilité aux deux points où il y a des problèmes qui sont en moins 1 et en 0 alors je suis en clair si le sujet vous demande d'aller regarder la continuité la dérivabilité en 0 et pas celle en moins 20 c'est parce que c'est prolongeable et dérivable en 0 mais que ça ne l'est pas en moins 20 donc c'est ce qu'on va voir par le calcul et qu'on peut voir donc voilà une fonction qui a deux points de trous dans son domaine et il y a un des deux points où elle est prolongeable par continuité et l'autre non bah allons-y on a les fonctions de référence qui sont en jeu j'ai un polynôme de degré 2 qui est de classe C1 sur R en tant que polynôme j'ai détaillé un tout petit peu on peut très bien à mon avis se passer de la deuxième ligne que j'ai mis c'est juste pour détailler un petit peu cette troisième fonction par quotient je vous rappelle les deux règles il faut être dans le domaine des deux fonctions donc le domaine des deux fonctions c'est R ici et il faut que le dénominateur xx plus 1 soit différent de 0 je vous rappelle qu'on ne résout pas des non-équations vous allez me faire n'importe quoi mais on résout l'équation donc xx plus 1 égale 0 c'est équivalent à x égale 0 ou pardon x plus 1 égale 0 ce qui est équivalent à x égale 0 ou x égale moins 1 donc f est clairement de classe C1 sur R privé de 0 et de moins 1 ok regardons si cette fonction est prolongeable en une fonction de classe C1 par exemple sur R question ouverte avant d'aller regarder les dérivés et les prolongements de la dérivée il faut déjà vérifier que cette fonction est prolongeable par continuité il faut déjà aller regarder les limites de la fonction en elle-même donc on va déjà essayer d'aller regarder les limites de la fonction en elle-même donc il faut que je redonne l'expression f de x c'était exponentiel de moins x c'est ça ? non je pense que je me suis trompé ouais c'est 1 moins exponentiel moins x excusez-moi on commence par laquelle en 0 ou en moins 1 en 0 très bien alors encore une fois si je fais la limite en 0 ça fait du 0 sur 0 c'est une forme indéterminée il faut que je lève l'indétermination pour ça il faut que que je fasse mon développement limité de ma fonction exponentielle attention il y a une toute petite notion de composé ici vu que c'est pas exponentiel x ce que l'on cherche c'est exponentiel de moins x mais pas quelque chose de très 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 méchant à quel ordre je vais aller pousser le développement limité il y a deux réponses valables si vous voulez vous assurer le coup normalement vous devez penser à l'ordre 2 vu que vous voyez qu'au dénominateur il va y avoir du x carré moralement il n'y a pas besoin d'aller à l'ordre 2 il suffit d'aller à l'ordre 1 parce que le terme en x oui il tend vers 0 mais le terme en x plus 1 lui moralement il se comporte comme 1 en 0 donc ce terme là il n'est pas gênant le x plus 1 en 0 donc on peut se limiter à aller à l'ordre 1 si je vais à l'ordre 1 je vais bien l'écrire je fais le développement d'exponentiel donc ça fait 1 plus x sauf que je dois composer avec ma fonction moins x donc ça me fait du 1 plus moins x plus petit o de moins x officiellement divisé par du xx plus 1 si je développe tout ça il me reste du x petit o de moins x je vous ai déjà dit que dans un petit o les signes je m'en fiche royalement donc je vais écrire x plus petit o de x sur xx plus 1 je vais pouvoir simplifier un x ça ça fait du 1 plus petit o de 1 sur x plus 1 mince il reste des x bon on s'en fiche ce qui m'intéresse moi c'est la limite quand x tend vers 0 de cette aura et 1 plus petit o de 1 en haut ça tend clairement vers 1 et 1 plus x ça tend clairement vers 1 plus 0 donc la limite de ce truc là quand x tend vers 0 ça fait 1 donc f est prolongeable par continuité et on pose f 2 0 égale 1 merci c'est ça je vais trop vite alors c'est pour ça qu'il faut aussi une fois de temps en temps ne pas juste dire je pars dans les développements limités et faire des calculs pour rien pour rien ici est-ce que c'est une forme indéterminée réponse non quand on est en moins 1 cette limite là elle est de la forme 1 moins exponentielle de 1 ce qui au numérateur est un nombre différent de 0 donc c'est une constante en haut qui s'appelle 1 moins E en bas le x il tend vers moins 1 et alors x plus 1 par contre ça ça tend vers 0 alors donc cette limite ça va dépendre on sait que ça c'est de la forme constante sur l'infini alors attention c'est un nombre donc ça c'est un infini et moralement c'est plus ou moins l'infini et le signe dépend de quel côté de 1 de moins 1 on est parce que ça dépend ici le 0 ici peut être aussi bien positif que négatif selon de quel côté de 1 on est donc la limite de f de x en moins 1 elle vaut plus ou moins l'infini mais ça suffit pour moi à répondre est-ce que cette fonction est prolongeable par continuité en moins 1 bah non elle n'a pas de limite finie en moins 1 elle n'est pas prolongeable par continuité donc f n'est pas prolongeable alors ça répond un peu à ta question Baptiste là c'est un exemple où malheureusement elle n'est pas prolongeable en moins 1 mais on a très bien pu aller regarder moins 1 ce qui me fait dire qu'il y a 99% de chance que ce qu'on va vous demander ça va quand même être en 0 c'est parce que l'ensemble de vos développements limités vous l'avez avec une variable qui tend vers 0 donc c'est juste que ça évite de perdre trop de monde à faire des choses trop compliquées ah donc c'est possible qu'on vous fasse prolonger en un autre point mais c'est rare et ce serait une question plutôt de fin de sujet alors que ça c'est plutôt des débuts de sujet c'est à dire qu'il y a beaucoup des exos même que je vous ai donné au début d'année où j'ai enlevé toute la partie prolongement par continuité des études de fonctions qu'on a faites mais où on faisait les études de fonctions et en plus on faisait des limites au bord et on dit parler de prolongement par continuité derrière donc ça ne change rien des capacités de ce qu'on savait faire avant ça change juste le vocabulaire utilisé maintenant qu'on sait qu'elle est prolongeable par continuité en 0 on nous demande de vérifier si elle est dérivable nous on va plutôt aller essayer de voir si elle est de classe c1 et on va voir justement que cette exo là est bien fait pour ça mais qui ne serait plus trop dans l'ordre du programme c'est à dire que de mémoire si je me rappelle bien elle n'est pas c1 mais on va quand même trouver un nombre de dérivés de mémoire mais je ne suis plus sûr de moi au pire j'ai ma fonction horrible qui arrive après alors pour ça il faut calculer la fonction f' de x ça va me faire du exponentiel de moins x x x plus 1 u prime v moins u v prime je vais vite sur ces calculs de dérivés ce n'est pas ce qui m'intéresse le plus ah mais vous ne voyez pas bon ah ça s'est enlevé après génial euh question à quel ordre est-ce que je dois pousser mes développements limités j'en ai deux à pousser de développement limité j'ai celui-ci et j'ai celui-ci je vais pousser le premier à l'ordre 1 et le deuxième à l'ordre 2 alors pourquoi je fais ça le dénominateur moralement il est à quel ordre vous avez envie de dire 4 parce qu'il y a 4 enfin 2 termes en x qui se multiplient sauf que en 0 x plus 1 il tend vers 1 il ne va pas vers 0 il ne me gêne pas le x plus 1 donc au dénominateur le vrai ordre en x qui tend vers 0 de ce dénominateur c'est 2 donc ce dénominateur il est à l'ordre 2 ce qui me fait dire que je veux un développement limité au numérateur global qui est à l'ordre 2 sauf que le premier polynôme ici je le multiplie par x qui est d'ordre 1 donc pour obtenir globalement de l'ordre 2 ici je peux me contenter d'avoir de l'ordre 1 par contre ici comme je vais le multiplier par 1 qui est d'ordre 0 l'exponentiel devant je suis obligé de le pousser jusqu'à l'ordre 2 moralement encore une fois vous pouvez pousser à l'ordre 0 voir que ça ne se simplifie pas pousser à l'ordre 1 puis pousser ensuite à l'ordre 2 jusqu'à temps que ça marche mais ici je vais être un petit peu plus optimal pour gagner un tout petit peu de temps donc celui là on l'a fait à l'ordre 1 tout à l'heure ça faisait du 1-x plus petit o2x oui alors justement dans chaque parenthèse qu'il faut regarder ce qu'on avait vu avant les vacances c'est que c'est l'ordre le plus petit qu'il faut aller regarder et donc là je l'ai même plutôt écrit dans le mauvais sens si on l'avait écrit en termes de dl je n'aurais pas écrit 2x plus 1 j'aurais plutôt écrit 1 qui est d'ordre 0 plus 2x et donc le plus petit ordre que tu vas avoir c'est que si tu fais à l'ordre 2 ici tu vas avoir un petit o2x² t'es d'accord ? petit o2x² que tu vas aller multiplier par 1 donc tu ne vas pas gagner d'ordre tu vas bien avoir un petit o2x² qui va apparaître alors celui là attention il y a encore une notion de composé que je vais réécrire bien je n'ai pas bien écrit il faut que je développe ces horreurs alors je vais le faire en deux temps pour ne pas faire d'erreur alors même s'il n'est pas gênant je vais quand même devoir écrire l'étherment x plus 1 et voir ce que ça fait ça si je le simplifie bien dans ma parenthèse ça va me faire du x moins x² sur 2 plus petit o2x² alors ça tombe bien qu'on refasse en plus un petit calcul un peu plus poussé encore une fois et ça je vous l'ai déjà dit on l'a vu avant les vacances mais c'est le premier calcul un tout petit peu poussé qu'on fait ici le petit o2x² je vais aller le multiplier par 1 ce qui fait que je suis sûr d'obtenir un petit o2x² mais ce qui veut dire aussi que je vais aussi multiplier des termes en par x par exemple est-ce que j'ai besoin de multiplier le moins x² par x ça va me faire un terme en moins x³ comme je sais que je vais déjà récupérer un terme en petit o2x² je n'ai pas besoin d'écrire le terme en x³ on l'a déjà vu ça donc si je fais mes calculs je vais garder mon petit o2x² ici et tous les termes que j'ai à développer avant en fait les termes que je n'ai pas à développer c'est ces deux termes en bleu là tous les autres termes je vais les développer c'est à dire que j'ai à développer tous les termes en 1 ce qui va me donner du x moins x² plus petit o2x² et ensuite j'ai un terme aussi en plus x² qui va arriver à cause si vous voulez ça c'est les trois termes en rouge et en fait moralement en bleu j'ai que celui là qui est vraiment utile pour me donner ce terme là tous les autres termes sont négligeables pareil ici je ne vais garder dans mon moins que mes termes d'ordre d'ordre 2 ou moins alors je vais développer donc je vais développer en rouge tout ce qu'il faut garder donc en rouge clairement tout se garde par contre dans les autres termes en bleu ce que j'ai à garder quand je vais multiplier c'est celui là tous les autres termes vont être plus petits donc je vais me retrouver avec un plus 2x² bien sûr tout ça est encore à diviser par x² x plus 1² il n'y a plus qu'à simplifier l'ensemble des calculs alors j'ai un terme en x moins un terme en x qui se simplifie alors je vais simplifier un peu brutalement mais j'ai ce terme en x qui va aller se simplifier avec ce terme en x oui pardon x² fois x ça fait x³ x³ en 0 c'est négligeable devant x² donc ça va se cacher dans le petit o de x² c'est à dire que les deux termes en bleu ciel si tu veux ils sont là les deux termes en bleu ciel ils peuvent se cacher derrière le petit o de x² tout comme là les deux termes en bleu ciel que je n'ai pas écrit qui seraient celui-là et celui-là ils vont aller se cacher dans ce terme-là donc ces deux termes orange se simplifient j'ai une simplification aussi ce terme gris ce terme gris va se simplifier avec ce terme gris ici moralement ce qu'il me reste c'est du 2 moins 1 demi de x² plus petit o de x² ah bah non il va y avoir une limite finie elle va être de classe c1 cette fonction je croyais que de mémoire c'était pas c1 mais c'est c1 ce qui fait que ça ça me fait du 3 demi de x² plus petit o de x² ce qui fait du 3 demi plus petit o de 1 sur x plus 1 au carré et ça quand x tend vers 0 bah c'est de la forme 3 demi divisé par 1 au carré moralement ça tend vers 3 demi donc f est de classe alors elle était déjà classe c1 sur enfin sur moins 1 0 union 0 plus l'infini mais là elle est de classe c1 sur moins 1 plus l'infini et encore une fois c'est f' de quoi égal quoi f' de 0 qui est égal à 3 demi donc voilà pour moralement à quoi vont nous servir on va en fait on va très peu vous poser de questions de développement il n'y aura pas de questions de développement limité où c'est très très rare par contre des questions de prolongement par continuité de fonction je vous assure qu'on n'en a pas encore fait une seule avant aujourd'hui mais des sujets de début d'année que je vous ai donné il y en avait plein en fait donc il faut savoir utiliser les développements limités ou les équivalents plutôt les développements limités pour ces cas là pour pouvoir savoir faire ce genre de limites maintenant on n'a pas fait des limites pour faire des limites on a fait des limites pour pouvoir parler de prolongement par continuité dernier point de cours pour aujourd'hui on arrêtera là après sur quel autre objet mathématique que vous adorez la continuité était importante sur les intégrales pour pouvoir définir une intégrale il fallait que la fonction sous l'intégrale soit continue donc je vais vous poser une question maintenant jusqu'à aujourd'hui ceci n'existait pas parce que la fonction sinusique sur x n'était pas définie ni continue en 0 donc forcément l'intégrale sur 0,1 de cette fonction n'avait aucun sens maintenant qu'on a parlé de prolongement par continuité je peux choisir de définir le fait que cette intégrale là si j'avais appelé ma fonction f de x tout à l'heure que je ne considère pas que c'est la valeur de l'intégrale de f de x mais si je reprends mon cours théorique de maths de tout à l'heure j'ai bien dit que je pouvais remplacer f par une fonction f tilde qui était elle continue donc ce qui est clair c'est que si moi je veux considérer l'intégrale sur 0,1 de la fonction f tilde celle-ci elle existe parce que c'est l'intégrale d'une fonction continue donc on va choisir de poser que cette nouvelle intégrale là à gauche existe et qu'elle est égale à celle de droite et donc on va dire que l'intégrale de cette fonction là est une intégrale qui existe alors je vous avais défini le mot de vocabulaire mais on ne s'en était jamais servi en début d'année quand une fonction n'était pas continue sous l'intervalle on disait que l'intégrale était impropre donc maintenant ce qu'on va dire c'est que si je vous donne une intégrale comme ça et que la fonction sous l'intégrale n'est officiellement pas continue mais qu'on peut la prolonger par continuité on va dire que l'intégrale existe car elle est faussement impropre elle n'est pas vraiment impropre parce que la fonction sous l'intégrale est prolongée par continuité donc c'est le dernier point de cours qu'on voit aujourd'hui c'est une dernière propriété de cours ou définition je suis là plutôt et donc voilà l'autre type de cas où ça va nous servir de parler de prolongement par continuité si on a f une fonction là que soyons clairs moralement pour nous et au moins au début peut-être pas quand on aura fait le vrai chapitre sur les fonctions d'intégrale impropre on sera un peu plus puissant mais pour le moment on va juste considérer une fonction qui est continue sur AB ouvert en A ou sur AB ouvert en B c'est à dire que le point où la fonction ne va pas être continue ça va être au bord du domaine soit à la borne de gauche soit à la borne de droite de l'intégrale si on a une fonction qui est continue sur l'ouvert le semi ouvert au niveau d'un point et si la fonction est prolongeable par continuité en une fonction continue sur tout le segment alors on choisit définir de l'intégrale de AB de F comme étant égale à l'intégrale de AB de G qui elle existe parfaitement vu que c'est la surface d'une fonction continue et dans ce cas là on dit que l'intégrale de F est convergente alors on pourrait mettre au lieu de est convergente ou que l'intervalle de F existe c'est la même chose que le mot est convergente on peut remplacer par existe car faussement impropre donc si je vous demande maintenant dans un sujet de DS si l'intégrale est convergente ou si elle existe c'est de vérifier si la fonction sous l'intégrale est continue et même si elle n'est pas continue en un point il faudra essayer de vérifier si elle est prolongeable par continuité en ce point là oui Amélie elle est complètement impropre et elle est faussement impropre en 0 complètement alors donc ça dépend de l'intégrale qu'on veut dire mais par exemple donc là si je voudrais ce symbole là pour la fonction d'avant typiquement Amélie pour nous pour le moment n'existe pas parce que là j'ai inclus en borne moins 1 où elle est encore impropre donc pour le moment cette intégrale est toujours impropre pour nous et par contre si j'aurais voulu considérer ça jusqu'à aujourd'hui c'était encore pour nous une intégrale impropre parce que la fonction n'était pas définie en 0 mais à partir d'aujourd'hui on vient de vérifier qu'elle est prolongeable par continuité en 0 donc maintenant cette intégrale là elle existe ou elle est convergente parce qu'elle est faussement impropre donc ça va être des questions et des exos de ce type là un dernier exo et on a fini juste pour illustrer ça mais ça va aller vite j'ai mis ça où par exemple ça doit être juste en dessous en fait je suis bête imaginons que je vous donne cette intégrale là et que je vous pose la question montrez moi que l'intégrale in existe il faut regarder l'intégrale et la fonction sous l'intégrale il faut donc parler des fonctions sous l'intégrale comme fonction il y a la fonction x puissance n qui est clairement continue sur r on a la fonction lnx qui est continue sur tiens mes petits immergés la dernière fois que je vais vous embêter la fonction ln si vous l'avez vu cette année vous devez l'avoir vu cette année mais je ne sais pas si vous l'avez déjà vu ou pas encore normalement vous devez déjà l'avoir vu elle existe sur quel domaine la fonction ln oui je n'ai pas entendu je n'ai pas entendu r plus étoile parfait très très bien exactement donc par produit donc le produit est continu sur le domaine le plus restrictif donc en gros par rapport aux bornes de mon intégrale cette fonction elle est continue sur 0 ouvert 1 ce qui implique que in est impropre on est bien d'accord que l'intégrale in est impropre en 0 pour essayer de lever ça il faut essayer de prolonger la fonction par continuité donc on va aller regarder la limite de cette chose là en 0 pour une fois on n'a même pas besoin de développement limité de toute façon la seule fonction dans laquelle on pourrait vouloir un développement limité c'est la fonction ln sauf que la fonction ln on connait son développement limité au voisinage du point 1 et qu'ici le ln il tend enfin ce qui est à l'intérieur du ln ça tend quand x tend vers 0 donc quel résultat de cours vous permet de trouver cette limite là ouais c'est de la croissance comparée tout simplement ça ça tend quand x tend vers 0 vers 0 par croissance comparée la fonction est donc prolongeable par continuité en 0 et l'intégrale effoissement improvre dès que vous avez dit qu'elle est effoissement improvre c'est bon vous avez dit qu'elle est convergente ou qu'elle existe et Tann il faudrait lui donner un nom c'est parce que là je ne vais pas donner de nom si on l'avait appelé F il aurait été plus propre de dire en posant F de 0 égale 0 je suis tout à fait d'accord mais ici du moment que vous avez trouvé la limite finie vous dites qu'elle est faussement impropre on ne vous embêtera pas et je ne vous rappelle pas que vous avez dit c'est sa mienne c'est sa mienne d'autre et c'est sa mienne si on ne vous embêtera pas et c'est sa mienne c'est sa mienne tu c'est sa mienne c'est sa mienne c'est sa mienne c'est sa mienne